Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Aujourd'hui, on va parler de Photolab 7. Je vous avais fait la présentation cette semaine de la sortie du logiciel. Vous l'avez en accès libre pendant un mois. Vous avez un essai gratuit ainsi que Film Pack 7. Et aujourd'hui, mon objectif à moi, c'est de vous montrer un petit peu les nouvelles fonctionnalités et en temps réel ici, sur une photographie, on va faire un petit post-traitement et on va voir ensemble un peu les ajustements, tout ce qui est réglage local aussi également. Je vais vous faire voir ici un exemple de flux de travail qui va pouvoir vous aider. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir la playlist complète qui contient tous les épisodes de Photolab à partir de la version 4 jusqu'à la version 7 maintenant. On va compléter et complémenter toutes les nouvelles fonctionnalités de Photolab dans ces chapitres de Photolab 7. Donc vous verrez qu'à partir du 4 vers la 7, vous avez un Learning Center complet sur cette playlist. Je vous la mets en haut à droite bien évidemment. Et vous irez voir aussi cette capsule que j'avais réalisée sur Photolab 5 à l'époque, sur les réglages locaux justement. C'était sur Photolab 5 bien évidemment, mais ça reste toujours le même principe. Là ici, on va complémenter aujourd'hui dans ce Photolab également en action avec ces réglages locaux. Vous allez voir qu'on va mettre un petit peu l'accent là-dessus sur les différences qu'on a par rapport à avant, ce qui va changer aussi. Mais dans le principe, ce qu'est un point de contrôle, une ligne de contrôle, etc. Comment l'utiliser, surtout le pinceau, etc. Vous verrez que ça reste toujours la même manipulation, à part que maintenant vous allez voir les améliorations au niveau des masques, au niveau de la visibilité, ce que je pense aussi qui est beaucoup mieux maintenant. Alors on y va, c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est me mettre juste là, pour qu'on ait la visibilité complète ici dans cette photo. Alors on va prendre cette photo là, j'ai fait le recadrage ici justement, c'est un fichier RAW bien sûr. Une photo dans les Cornwall que j'avais prise au mois de mai cette année. Avant de partir, j'ai pris cette photo avec cette petite lumière qu'on voit là. On va essayer de retoucher un petit peu cette petite photo avec les tonalités, etc. dans Photolab. Première chose que je vais faire, je vais profiter justement d'aller dans l'onglet couleurs. On va partir sur un nouveau point de départ et justement je vais profiter ici avec les nouveaux profils DxO qui me sont proposés là, vous voyez. Dont notamment le couleur neutre, juste comme ceci, qui va me permettre de prendre un point de départ un peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus plat au niveau de sa consistance de ce profil là. Vous voyez d'ailleurs quand on passe en couleur neutre, bon on a le profil ici boîtier qui est juste ici, vous voyez le, comment dirais-je, la petite chose qui est là. Si je passe en couleur neutre, vous voyez que l'histogramme se resserre un petit peu plus et il me laisse un petit peu plus de marge juste sur le point noir et le point blanc ici. Ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de latitude au niveau du travail, au niveau de la post-production. Et ça franchement c'est une petite chose qui est super sympa. Ce qu'on va faire aussi en second point, c'est qu'on va enlever un peu la dominante bleue qu'on a dans cette photo. Alors on peut utiliser la pipette ou on peut également utiliser comme vous voyez là, comme point de départ, là le nuageux, ça va avoir tendance à faire un truc pas mal. On a un petit peu plus de couleur verte, un petit peu comme cela ici. Ce qu'on va faire c'est tout simplement prendre la température, voilà, je vais réchauffer un peu comme cela. Pour avoir un aspect comme ceci, ce qui est quand même pas mal du tout par rapport au point de départ d'avant. Regardez, avant et après, on est sur quelque chose de pas mal, d'un peu plus chaud. On va partir sur cette option là. Donc deux points qu'on a fait là comme cela maintenant. Je vous rappelle un petit truc aussi, si vous voulez partir sur quelque chose de différent aussi, également. Vous pouvez passer maintenant désormais dans Photolab7 sur un flux de travail en noir et blanc. Et là, ça passe par un bouton, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes ici sur la couleur, vous pouvez passer sur le noir et blanc. Petite précision aussi que je tenais à vous faire aussi également. Là maintenant, pour avoir le mélangeur de canaux, vous n'avez plus besoin d'avoir film opaque. Ça c'est une chose aussi à savoir. Ce mélangeur de canaux là, il est intégré directement dans Photolab7. Puisque maintenant, vous pouvez passer directement sur un flux de travail en noir et blanc. Et il était logique, bien évidemment, de passer avec le mélangeur de canaux par rapport à ce flux de travail en noir et blanc. Puisque cet outil est essentiellement utilisable justement au niveau de sa luminosité sur le profil noir et blanc. C'est sa grande utilité. Bien qu'on peut l'utiliser aussi en couleur, dans une autre méthode aussi. Que je pourrais vous montrer prochainement. Mais là, essentiellement, vous allez avoir ce mélangeur de canaux qui sera disponible pour l'utiliser par exemple à un flux noir et blanc. Comme je vous l'ai expliqué préalablement. Donc sachez-le, maintenant vous n'avez plus besoin de film opaque 7 pour pouvoir utiliser ce mélangeur de canaux dans cette nouvelle version de Photolab7. Alors après, on va passer dans l'onglet lumière qui est ici. On va faire quelques petites modifications. Vous voyez que là, au premier abord, notre image est assez sympa. Parce que bon, si je vous fais l'avant-après, vous voyez, vous avez ici le avant et le après. Je n'ai pas mis la correction d'objectif active avec le avant-après pour ne pas qu'on soit gêné avec le avant-après. Vous voyez que là, on a directement ici ce petit truc-là comme ça. Alors, pour rectifier et rebalancer un peu cette photo, on pourrait très bien tirer les ombres pour un peu ici éclaircir cette zone-là. Vous voyez, et on peut peut-être descendre un peu les hautes lumières, un petit équilibrage entre les deux. On va voir avec ton moyen ce qu'on pourrait faire aussi. Mais ce que je vais faire là en priorité, c'est que je vais utiliser mon Smart Lightning. Parce que par défaut, vous voyez, il le met en route comme ça. Voilà. Je vais booster un petit peu plus ce Smart Lightning. On est à 25. Je vais essayer en mode moyen. Voilà. Et vous voyez que là, déjà, ça me fait un bon boulot. Il y a une petite rectification aussi également à faire là. Mais ce que je vais faire, je vais faire un réglage local. Vous allez le voir juste après. Parce que je pourrais très bien utiliser la tonalité sélective. On va aller regarder, ouvrir un peu cette tonalité sélective. C'est déjà pas mal. On peut fermer aussi également, regarder les tons clairs. Tout doucement. Allez, tout doucement. Vous pouvez passer également par l'ascenseur si vous le souhaitez. Vous voyez, juste comme ceci. Ça, ça n'a pas changé non plus. Au niveau des tons moyens, on va regarder, on peut tout simplement baisser aussi également pour équilibrer un peu l'ensemble. Ou tout simplement ouvrir. Voilà. Ça peut donner des idées aussi. Le point noir, on peut un peu le dégager. Pourquoi pas. Pas trop non plus. Voilà. On est sur quelque chose comme ça. Bon, les micro-contrastes et tout ça, je ne vais pas les toucher sur l'ensemble ici de la photo, puisqu'on va notamment les employer directement en réglage local, juste maintenant. Clearview, pareil. Je ne vais pas l'employer tout de suite là, parce que là, on ne va pas l'employer sur l'ensemble de l'image. Je vais tout simplement passer dans les ajustements, les réglages locaux que vous voyez là, ici. Alors, gros changement. Et vous allez voir que, par rapport à la dernière fois, je vais une chose à vous montrer. Parce que la dernière fois, quand je vous ai montré Photolab7, j'avais la version bêta. Et là, vous allez voir qu'il y a un changement qui se fait aussi au niveau des masques. Vous allez avoir la possibilité d'avoir les masques en noir et blanc, non seulement sur les points de contrôle et les lignes de contrôle, mais vous allez les avoir aussi sur le pinceau, sur le pinceau automatique. Vous allez voir un peu le principe. Je vais vous montrer cela tout de suite d'ailleurs. Allez, hop, on va se remettre là. Là, vous voyez, j'ai mon point de contrôle, ma ligne de contrôle. Ici, le filtre gradué. Là, ici, bien évidemment, c'est les masques de luminosité. Si vous avez l'extension FilmPack 7, vous pouvez l'intégrer dans Photolab. Je fonctionne avec la version de Photolab 7 Elite. Là, vous avez les masques automatiques, le fameux pinceau et, bien sûr, la gomme. Donc, très important d'aller voir l'épisode sur les réglages locaux que j'avais réalisés sur Photolab 5. Vous allez voir que ça reprend un peu le grand principe, comment cela fonctionne. Là, ici, il y a une grosse amélioration par rapport à la version précédente de Photolab. C'est que là, vous avez ici toutes les fonctionnalités sur la palette que vous voyez là. Vous n'avez plus ce petit equaliseur où vous devez regarder pour augmenter et faire vos petits réglages sur l'equaliseur. Là, c'est complètement lisible comme vous le voyez là. Et en plus, sur le gâteau, vous avez l'utilisation de notre fameuse Color Wheel en ajustement local. Et ça, ce n'est pas des moindres parce qu'on va faire vraiment des belles choses avec cette Color Wheel. Vous allez voir juste après. Je vous rappelle, vous avez l'exposition, les tonalités sélectives. Vous avez le Clear View Plus, les contrastes. Vous avez la balance des couleurs, le fameux TSL, donc la Color Wheel. La netteté et enfin le flou. Tout ça sur les réglages locaux. Ce qui fait que sur un réglage local, on peut très bien utiliser toutes ces fonctionnalités sur un masque. Après, on a bien évidemment la possibilité de régler l'opacité. Ça, ça n'a pas changé. On a l'inversion de masque. On peut copier un masque. On peut faire un avant après sur le masque. Vous avez plusieurs possibilités d'intégrer des masques sous forme de layer, de calque, on va dire. Parce que bon, vous avez un calque avec des effets. Vous pouvez en remettre un ici, encore un autre là. C'est une bonne chose aussi également. Alors là, dans notre image, dans notre photo ici, ce que je vais faire, je vais prendre un point de contrôle justement. Et là, je vais le mettre juste là. Voilà. Juste comme ceci. Alors là, vous voyez un petit filigrane qui va apparaître si j'active mon masque. Juste comme ceci. Et là, vous avez cette petite fonctionnalité la dernière fois que je vous ai montré. Vous avez la possibilité d'aller sélectionner la couleur de votre masque. Ce qui est fort intéressant aussi également, vous pouvez régler l'opacité. Là, vous voyez que l'opacité, je l'ai réglé de moitié. Parce que si je le mets ici à fond, hop, je vais arriver là. Regardez ce qui se passe. Mon masque, ce qui se passe, c'est que je vais avoir une opacité à 100%. Je n'ai pas ce qu'il y a en dessous. Donc, ce que je vais faire ici tout de suite, c'est le mettre de moitié. On peut le mettre aussi d'une couleur un petit peu moins vive. Pourquoi pas le bleu. Là, vous voyez un aperçu de la couleur du masque dans le petit carré. Vous pouvez régler ici tout ce qui est saturation et vibrance au niveau du masque. Et puis, il y a l'atteinte, vous voyez. Vous avez la possibilité de régler de manière différente avec le HSL RGB. Vous voyez ces choses-là au niveau des valeurs de luminance, entre 0 et 255. Vous avez toujours 256 valeurs de luminance pour chaque canal. Ça, ce n'est pas nouveau. On va cliquer sur OK et voilà, on a notre masque ici. Alors, petite chose qui change par rapport à la dernière fois, lorsque je vous ai présenté la version de Photolab7, quand il a été sorti. Parce que sachez que c'était quand même une version bêta. Là, ce n'était pas la version définitive. Là, c'est la version définitive. Vous avez bien évidemment ce masque en noir et blanc qu'on retrouve rien qu'en cliquant sur ce petit carré-là. Il faut savoir que cette visualisation en noir et blanc est possible aussi également sur les pinceaux. Pour les différents ajustements locaux, ce n'est pas limité maintenant au point de contrôle ou la ligne de contrôle. Ce qui est une bonne chose aussi également. Alors, vous avez toujours le petit point d'interrogation parce qu'avant, je vous rappelle, vous deviez cliquer sur le point droit pour avoir un désajustement. Là, vous les avez directement en ligne et là, ce qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple pour la sélection. Alors, si vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, vous avez ici tous les raccourcis clavier. Bon, là, en l'occurrence, je suis sur PC. Si c'est sur Mac, ça variera bien sûr au niveau des raccourcis. Là, je peux désactiver et réactiver tout simplement comme ceci et je ne suis plus obligé de cliquer sur mon bouton droit et appuyer sur le point d'interrogation. Là, en un clic, vous voyez, c'est fait là sur le côté. Pareil au niveau des masques, on peut les désafficher juste comme ceci rien qu'en faisant un petit clic comme vous le voyez là. Petit truc aussi, vous pouvez cacher ici cette petite barre contextuelle avec les options du menu. En appuyant sur cette petite coche là, sur ce petit menu là, comme ça, vous avez la visibilité complète de votre image. Bien évidemment, ici, il n'y a pas de problème de lisibilité comme vous le voyez là. Donc, ça, c'est les petits trucs à savoir au niveau du masquage, au niveau de la visibilité, l'affichage de masque, masque noir et blanc et tout ça. Alors, bien évidemment, ça ne change pas au niveau des points de contrôle. Là, je vais me remettre en noir et blanc. Vous voyez qu'ici, au niveau de la sélection, si je souhaite réduire la sélection pour prendre justement cette petite zone là qu'on voudrait un peu éclairer, Là, je peux sélectionner la chroma. Alors, au niveau du masque, la chroma, ça va être basé au niveau de la sélection, au niveau de la couleur. Et là, bien évidemment, la luminosité, c'est la luminosité. Alors, on va réduire et contracter un petit peu ce masque. Voilà, juste comme ceci. Et on va rajouter un peu la chroma comme cela. Et là, je vais tout simplement enlever le masque noir et blanc. Enlever l'autre masque comme ceci. Et là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va un peu ouvrir les ombres, à ce qui nous concerne ici, dans la zone sélectionnée. Et regardez, hop, je vais tout simplement ouvrir dans la zone voulue. Et voilà un petit peu le résultat. Vous voyez que là, on a réglé ce petit problème, ici, qu'on avait là localement, pour voir l'intégralité de cette chose là. Bon là, justement, c'est peut-être un petit peu trop fort. Ce que je vais faire, je vais utiliser le petit ascenseur. Voilà. Vous voyez, juste comme ceci. On peut dire que c'est pas mal comme ça. Si je regarde avant, après, avant et après. Sur ce point de contrôle là, on voit que, justement, c'est pas trop mal. On a, justement, utilisé un point de contrôle avec les ombres, juste comme cela. Alors, bien évidemment, là, je tenais à préciser aussi la petite chose. Si vous allez appliquer un autre point de contrôle comme ça, ça vous savez, si vous avez été voir l'épisode sur les réglages locaux. Là, bien évidemment, ce point de contrôle là, il va interagir sur la même fonctionnalité des ombres, du tirage des ombres. Parce qu'on est sur le même masque, bien sûr. Donc, bien évidemment, là, ici, ce ne sera pas vraiment pratique, puisque là, c'est un réglage local qu'on a appliqué sur cette fonctionnalité-là au niveau des ombres. Mais bien évidemment, si vous voulez appliquer un point de contrôle avec une définition différente au niveau des réglages, au niveau des fonctionnalités des réglages locaux, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le petit plus que vous voyez là, vous reprenez votre pas de contrôle. Et là, cette fois-ci, vous avez bien évidemment la possibilité d'interagir directement sur une fonctionnalité différente. Ou aussi, sur l'exposition, regardez, on pourrait très bien ici, vous voyez, ramener. Bien sûr, bien évidemment, on peut faire un visu sur le masque. On peut tout simplement amener ici le masque comme ceci. On peut jouer toujours sur la luminosité pour un peu préciser le masque. Un peu sur la couleur, la chroma. Juste comme cela. Bien sûr, les points de contrôle négatifs existent toujours. Vous appuyez sur Alt, notamment ici sur PC, vous irez voir sur Mac. Je ne l'ai pas en tête. Vous pouvez me le rappeler dans les commentaires pour le raccourci Mac. Là ici, comme je suis sur PC, je ne l'ai pas. Donc là, bien évidemment, voilà. Voilà ici. Et on a un peu utilisé un autre point de contrôle, comme vous voyez là, ici. On peut faire un avant après. Vous voyez ici, avant, après, avant, après. Et bien évidemment, bon, là ici, j'ai un petit rétro sur les tons moyens. Ce que je vais faire, je vais faire cela, bien sûr. Au niveau des tons clairs. Au niveau des tons clairs, là, ce sera vraiment léger. Ce qu'on verra comme différence, bien évidemment, c'est un peu l'exposition. Voilà, juste comme ceci. On va y aller vraiment à Tatillon pour justement ces ajustements locaux. Avant. Après, vous voyez que c'est léger. Mais ça apporte son petit lot quand même. Donc là, on a fait quelques petites modifications avec les points de contrôle. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est appliquer une ligne de contrôle ici pour descendre un petit peu la luminosité. Bon, on va s'y rendre tout de suite là. Mais je vais utiliser les masques de luminosité pour aller plus vite aussi après. Bon, là, au niveau de la ligne de contrôle, je vous le rappelle. Bon, là, ici, on va aller juste là. On a un petit filigrane. Je vais remettre cela en noir et blanc pour que ce soit un petit peu plus lisible au niveau de cette chose-là. Là, vous voyez, je me suis positionné sur le point de contrôle ici, sur le masque du point de contrôle. Donc, il y a la ligne de contrôle qui aura le même aspect, les mêmes réglages que ce point de contrôle-là. Ce que je ne veux pas. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est enlever cette ligne de contrôle et repartir ici avec un nouveau masque. Et là, cette fois-ci, je vais appliquer ma ligne de contrôle où je vais employer des réglages bien spécifiques par rapport à cette ligne de contrôle. Alors, on va activer le masque en noir et blanc. Voilà. On va prendre la petite pipette qui est là et on va sélectionner la partie, par exemple, ici. On peut bien évidemment affecter de luminosité pour restreindre un petit peu la sélection. Comme ça, ça nous permet de sélectionner la partie ici la plus lumineuse. Et on va pouvoir travailler dessus. Donc là, en l'occurrence, on va baisser un peu les tons clairs. Et vous voyez que là, dans la petite zone qu'on a sélectionnée, ce qui est vraiment super sympa et super chouette, c'est que là, dans cette zone-là, on va simplement baisser localement, bien évidemment, ici, les tons clairs. Alors, ici, si je fais l'avant et après, vous voyez que ça, c'est sélectif. C'est pas mal du tout comme ça. Ce qui va se passer, ce que vous pouvez faire aussi également, bon là, je vais remettre mon masque. On peut bien sûr étendre la sélection. On peut en venir quand même en arrière pour reprendre un petit peu plus de pixels. pour que l'effet soit un petit peu plus ou moins naturel au niveau de la sélection, au niveau des transitions, bien évidemment, avec cette ligne de contrôle. Après, vous avez aussi la petite chose aussi, c'est que vous pouvez toujours jouer avec l'opacité. Voilà, juste comme ceci. Et vous pouvez régler cette opacité de ce masque, d'accord, avec la ligne de contrôle. Comme vous voyez là, ici. Et là, vous voyez qu'en revenant en arrière comme ça, ça peut aussi régler l'intensité de cet effet. sur les tons clairs, dans cette zone sélectionnée. Après, vous avez une autre possibilité que je vais vous montrer tout de suite, qu'on va utiliser maintenant. C'est d'utiliser un masque de luminosité que vous voyez là. Bon, si vous avez filmé le pack 7, je vous rappelle, là, de toute façon, DxO, comme chaque sortie de logiciel, vous propose de faire un essai d'un mois complet sur les nouveaux logiciels en cours, comme là, ici, Photo App 7 et Film Pack 7. Donc, vous pouvez essayer les deux logiciels non-stop pendant un mois avec toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Donc, vous pouvez tester et suivre le tutoriel, là aussi, également, en allant chercher le logiciel et l'essai gratuit, bien sûr. Je vous mets le lien affilié dans la description de cette vidéo. Alors, le masque de luminosité, on va aller tout simplement aller sélectionner la partie qui est là. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous allez voir que si j'active aussi le masque en noir et blanc, on a sélectionné aussi cette partie-là, comme cela. Et là, ce qui va différer avec notre masque de luminosité, c'est que vous avez ici une sélection de 0 à 10. selon les zones. C'est un zone système. Bon, ils ont pris le principe de Hansel Adams. Sachez que le masque de luminosité, pour petite parenthèse, parce que, bon, les masques de luminosité sur ma chaîne YouTube, ici, sur ma chaîne, pour ceux qui connaissent ma chaîne, j'avais fait pas mal de tutoriels sur les masques de luminosité. Une chose bien précise, c'était sur Photoshop aussi, également, où je vous ai expliqué le principe de la luminosité. D'ailleurs, je vais vous mettre la capsule en haut à droite, parce que c'est assez généraliste et ça vous permet de bien comprendre dans le détail ce qu'est un masque de luminosité. Pourquoi on a 256 valeurs ici ? Parce que, bien comprendre, là, bon, ça s'arrête à 255, mais ça commence à 0. Donc, comme ça commence à 0, vous avez 256 valeurs de luminosité, à savoir le point noir qui est ici et le point blanc qui est ici. C'est-à-dire, le point noir, c'est le noir absolu, point blanc, c'est le blanc absolu. Si je viens ici sur mon masque de luminosité, si j'ai la fiche en noir et blanc, vous allez comprendre aussi le principe. Si je viens sélectionner le 0, vous allez voir qu'ici, on va prendre les pixels les plus sombres. Là, je vais avancer avec le point numéro 1. Vous voyez que là, on va avancer tout doucement vers ce zone système. On va changer ici la donne et on va aller sélectionner les points ici dans les tons moyens. et après, on va forcer tout doucement et on arrivera plus vers les tons clairs, comme vous pouvez le remarquer ici, juste là. Voilà. Ici. Et là. Bien évidemment, après, vous avez une petite précision avec l'ascenseur qui est juste en dessous. Alors, pour comprendre l'ascenseur, ici, cet ascenseur-là, ça vous permet d'aller dans les valeurs de luminosité de 0 à 255. Donc, voilà. Si je vais ici, par exemple, là, bien évidemment, on va remettre encore ce masque ici. Vous voyez que là, hop, il fait la sélection là, hop, il va me faire la sélection là. Mais là, ce qui va se passer, pour bien que vous compreniez le principe, vous avez les phases de transition qui sont juste là. Là, vous avez de 0 à 255, c'est les valeurs de la sélection. Et ici, vous avez les valeurs des transitions, de 0 à 255 aussi. Si je baisse comme ceci, je vais avoir des bords très marqués et très durs. Regardez. Mais ce qui va se passer, si j'ai des bords très marqués et très durs, voilà, juste comme ceci, ça va être très pratique pour faire le réglage. Je vais vous expliquer. Et ça, c'est vraiment un truc que je tenais à vous dire aujourd'hui pour vraiment vous aider aussi également. Parce que si vous commencez avec les masques de luminosité, vous allez voir que si, par exemple, je maintiens ce masque avec des bords assez marqués, si je monte mon exposition, regardez, ça ne va pas le faire parce que ça va faire de la pâtée, comme vous voyez là. Comme il y a des bordures, et comme on a seulement sélectionné quelques points ici lumineux dans notre sélection, ça va faire un effet assez bizarre. Donc, ce qu'il faut faire pour ici passer sur quelque chose de relativement intéressant, c'est que vous avez ici les phases de transition qui vous permettent justement, regardez, ces phases, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, contrôlé au niveau des transitions. Comme vous le voyez là, c'est moins brut au niveau des bords. Et là, vous allez le voir ici, bien évidemment, l'effet pour l'avoir un petit peu plus comme cela. On va jouer plus sur cette transition-là. Et vous voyez que si vous voulez encore faire une restriction au niveau de la sélection, on peut le faire juste comme ceci. Voilà. Juste comme cela. revenir encore en arrière. Et vous verrez que là, la sélection sera plus sympa comme cela. Et bien évidemment, vous pouvez utiliser la gomme qui est ici. Voilà. Et au niveau de la sélection de votre masque de luminosité, si vous voulez effacer certaines choses, vous pouvez le faire aussi également. Pourquoi pas, comme cela. Pour un peu plus préciser le masque de luminosité. Ça, sachez-le, c'est possible de le faire aussi également. Vous pouvez mitiger un masque de luminosité avec un pinceau et autres ajustements locales, bien évidemment. Alors là, ici, on va revenir un petit peu à zéro. Voilà. On va reprendre notre calque en masque de luminosité. Notre masque, plutôt. Et on va prendre cette zone-là. Bien évidemment, on va encore l'afficher. Alors, au niveau de cette sélection-là, on va aller plus ou moins comme cela. Voilà. On va plus étendre la petite chose qu'on voit ici. Voilà. On peut même... Allez, ce qu'on va faire, on va carrément faire cela. Et on peut vraiment être précis au niveau de la sélection comme cela. On va utiliser cela. Et là, cette fois-ci, on va utiliser les tons clairs dans ce masque. Vous voyez, on peut faire un petit peu ce truc-là. Bien évidemment, là, c'est pareil. C'est super intéressant. Mais faites attention au niveau de la sélection ici. Vous voyez que là, comme la sélection est assez... Bon, on a une petite diffusion comme ça, mais ça fait une petite bande là. Donc, il va falloir penser à étendre la sélection. Juste comme ceci. Pour prendre un petit peu plus de ciel, bien évidemment. Voilà. Je vais étendre cette sélection. on peut revenir aussi là. Jouer avec la transition. Bon là, ici, forcément, ça exclut la partie qu'on voit au milieu. Et maintenant, hop, ce regard là, vous voyez que c'est un petit peu plus sympa. Parce que là, ici, on a forcément, dans ce masque de luminosité, là, ça repart sur quelque chose d'un petit peu plus sombre sur cette sélection-là. Donc, à vous d'ajuster pour avoir la sélection qu'il faut. Voilà. On a inclus ici plus de choses. Je mets là, le petit truc là. Vous voyez que c'est plus sympa comme ça. Et là, bon, bien évidemment, si on va aller un petit peu plus loin au niveau du ciel, on peut revenir aussi, également, comme vous voyez là, en arrière. Et prendre plus de pixels. Voilà. Ça va nous prendre par définition aussi les pixels de l'eau aussi. pourquoi pas. Puisque là, il y aura quand même quelque chose d'assez logique aussi. On peut jouer aussi sur ces pixels-là. On peut les exclure avec un pinceau si on le souhaite. Avec la gomme, plutôt. Si on ne veut pas appliquer cela, bien évidemment, sur ces pixels-là. Mais là, je vais utiliser ce truc-là. Je vais revenir en arrière pour un peu prendre plus de pixels comme ceci pour que la transition soit plus sympa comme ça. Voilà. pour que ça fasse plus ou moins naturel. Voilà. On est juste comme ceci. Si on regarde la différence, regardez, hop, avant et après, vous voyez que là, on a réduit un peu la luminosité avec les tons clairs et sur cette partie-là aussi également. Ce qui est pas mal non plus. Alors maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va s'attaquer ici sur la roche et sur cette partie-là. On va toujours appliquer un masque de luminosité. On peut très bien appliquer un point de contrôle aussi également. Mais là, je vais utiliser les masques de luminosité aujourd'hui. on va un petit peu s'amuser avec cette fonctionnalité-là. Je vais donc appuyer sur mon petit plus. Donc, masque de luminosité. On va prendre ces pixels selon ce truc-là. Voilà. Je vais regarder au niveau du masque. Ouais. ça, c'est pas mal. Ce masque-là, vous voyez, c'est quand même une bonne chose. Si je le fais en noir et blanc, pas mal. On peut le préciser aussi également ici. Bon, là, ce que je vais faire, c'est l'avancer quand même un peu. Et hop. Voilà. Voir avec la transition comme ça. On va agir un peu comme ça. On va faire un petit truc comme ça. Je vais enlever l'affichage. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser un petit peu de Clear View dans cette partie-là. Vous voyez. Avec les pixels sélectionnés. Et là, Clear View, comme vous le voyez là, bon, habituellement, quand je le mets ici, forcément, en temps normal, Clear View, il est assez puissant. Mais là, de manière locale, vous voyez, ajuster avec un masque de luminosité. C'est encore mieux comme ça. Regardez, on va faire un avant et un après. Vous voyez, c'est assez subtil. ce masque de luminosité mélangé avec du Clear View, ça permet d'être assez subtil. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, vous voyez, là, on est quand même sur ce résultat-là qui n'est pas trop mal. Par contre, ce que je vais faire, c'est revenir un peu en arrière. Et au niveau du Smart Lightning, je suis à 50. Je vais revenir quand même un petit peu comme cela. Voilà. 36. Allez, je vais repartir un peu à 40. Juste comme ceci. Vous voyez, c'est pas un problème. Je peux revenir en arrière et mes ajustements locaux, forcément, tout ce que j'ai fait, ça va s'adapter par rapport à la modification que j'ai faite ici quand je suis revenu en arrière. Voilà. Donc, on est sur quelque chose de pas trop mal. On a fait un petit peu ces ajustements au niveau de l'intensité, vous voyez, de ce Clear View. Ce qu'on peut très bien ainsi faire dans ce même masque, pourquoi pas, c'est aller directement dans cette fameuse Color Wheel. Je vais toujours aller dans cette section bleue où on avait changé tout à l'heure. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement agir avec la saturation. Voilà. Et vous voyez que là, on est en train d'enlever cette dominante encore bleue qu'on avait aussi sur l'eau. Vous voyez, si je reviens ici à zéro, on a cette saturation, on a toujours cette eau qui est un petit peu bleue comme ceci. On peut tout simplement enlever cette saturation-là et vous voyez que cette dominante est enlevée et également aussi sur la roche. Donc, voilà où on en arrive. On peut très bien aussi réchauffer la balance des blancs sur les points sélectionnés ici. Pourquoi pas, vous voyez, hop, juste ici localement, vous voyez, là, ça peut être aussi sympa, ça nous permet de réchauffer l'image comme cela. et vous voyez un peu le résultat qu'on a. bien évidemment, ici, si on veut aussi, il y a une autre possibilité, c'est encore ajouter un petit masque. On va prendre un petit pinceau et là, vous avez la possibilité d'activer le masque et là, on va pouvoir employer quelque chose de relativement intéressant ici. voilà. Si je me mets là comme cela avec le pinceau, bon, j'enlevais le noir et blanc quand même. Voilà. Je vais pouvoir employer, pourquoi pas, du ton clair. Voilà, j'enlevais le masque pour avoir la lisibilité. Si vous enlevez le masque ici, vous voyez que là, vous avez la visibilité complète pour voir ce que vous faites dans votre masque ici comme ceci. l'avantage avec les tons clairs, on va employer tout simplement les tons clairs dans notre photo là. On va accentuer seulement les tons clairs dans les zones sélectionnées. On peut continuer bien évidemment là. Voilà. On va pouvoir accentuer sur ces zones là. Vous voyez, hop, on voit ce qu'on fait là. dans ces petites zones sélectionnées. Après, je peux remettre mon masque pour voir où il était, bien sûr. Là, on voit aussi également, voilà, petite zone sélectionnée là. Si vous voulez réduire l'opacité, bien sûr, de la puissance du pinceau, vous pouvez le faire également ou le flux. Mais là, bon, comme on utilise simplement les tons clairs avec une valeur qui va être intégrée directement dans ce qu'on fait ici, ce n'est pas vraiment un problème. Voilà. Si vous voulez vraiment régler l'intensité du masque et baisser le filigrane, vous pouvez toujours le faire ici. Par exemple, on est à 67. Hop. Et là, vous voyez que le filigrane commence à devenir un petit peu plus transparent au niveau de la lisibilité. Vous voyez un peu ce que vous avez fait aussi également en dessous grâce à ce filigrane là. On peut bien évidemment revenir ici. On va continuer. On va faire ce truc là. Vous voyez, on éclaircit ces zones ici. C'est une possibilité là. Je vais remettre mon petit masque aussi comme cela. Voilà. Je vais pourquoi pas faire ce truc là ici. Allez, on va faire quelques petites zones. Je vais prendre tous ces trucs là. Je vais dire que je vais éclairer cette petite zone là. Vous voyez, avant et après. C'est subtil. Vous avez même le masque ici que vous pouvez voir en noir et blanc, ce que je vous ai précisé tout à l'heure la dernière fois. Vous voyez qu'il est possible de le faire. Alors bien évidemment, vous pouvez régler l'opacité et le flux. Je vous rappelle, si vous voulez savoir comment on utilise le flux et l'opacité, vous allez directement dans les ajustements locaux. Je vous ai montré la dernière fois sur Photolab, sur les réglages locaux. C'était sur Photolab 5. Ça reprend encore le même principe. Vous avez tous les détails. Vous expliquez le flux et l'opacité, comment on l'utilise bien sûr. Alors là ici, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est appliquer un autre masque. Et vous allez appliquer encore un autre pinceau. Et là, cette fois-ci, on va ici faire une petite séparation de cette roche-là. Par exemple, je vais me dire que je vais tout simplement faire ceci. Voilà. Je vais rendre cette roche juste comme cela. Et avec cette roche-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement jouer avec les tons noirs. Ici, vous voyez, je vais pouvoir accentuer les noirs là, juste comme cela. Je vais les baisser un peu comme ceci. Ça va faire une espèce de séparation ici. Si vous regardez, vous avez la différence avant et après, bien sûr. Et bien évidemment, bon, les petits trucs, comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer avec l'opacité et le flux, mais si vous le souhaitez, c'est toujours la même chose. Vous avez un curseur d'opacité, bien évidemment, ici. Et là, ça vous permet aussi de régler l'intensité de votre réglage que vous avez fait là. Alors, bien évidemment, là, on va pouvoir aussi jouer sur le curseur d'exposition si on le souhaite. Juste comme ceci. Allez, pourquoi pas. De toute façon, on jouera avec l'opacité juste après. Et là, on peut toujours faire aussi de la séparation, comme vous voyez là. On va essayer de faire ce truc-là comme ça. Là, ici, on peut faire une petite séparation là. Bien évidemment, vous pouvez régler la taille de votre pinceau ici. Baissez la taille. Regardez, on peut assombrir ce côté-là. Et justement, l'avantage ici, d'avoir des textures comme ça, sur ces roches-là, ça vous permet de bien détacher. Hop, on va prendre ce truc-là, ce truc aux alentours. Ce qui est relativement assez sympa comme ça. On peut jouer sur les contours progressifs. Bon là, il est sur un contour progressif, bien sûr. J'ai encore baissé la taille de mon pinceau. voilà. Vous voyez, on a assombrir un petit peu cette partie-là. Je vais remettre le filigrane pour voir où j'en suis. Je vais essayer de faire tout cela avec les arêtes. voilà. on a encore un petit travail à faire. Pourquoi pas ici ? Là, à l'intérieur, vous voyez, ça va marquer aussi un petit peu. Ça va faire toutes ces petites séparations-là. Je le fais assez rapidement. Vous allez voir que là, on peut même, ici, au niveau de ce patch de terre qui est dans la falaise, faire un petit travail là, ici. Voilà. On revient là. Juste comme cela. L'idée ici, c'est de faire des petites séparations et d'afficher un petit peu plus de relief. L'avantage ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec ces gros morceaux de roche comme ça, ces textures que vous avez là, vous avez beaucoup de choses où vous pouvez vous amuser. Vous pouvez faire ressortir ici du détail et tout cela. Et là, bien évidemment, le truc ici, c'est qu'en finalité, lorsque vous voulez utiliser ici le pinceau, vous voulez utiliser son opacité au niveau de la puissance, de l'effet, vous pouvez toujours le faire aussi également avec l'opacité. Vous voyez, juste comme ça. Si je veux le mettre à 70, je peux le mettre à 70. Et ici, on a le avant et le après, comme vous voyez là. Bien sûr, vous avez toujours le masquage ici en noir et blanc pour voir ce que vous avez fait juste comme cela. bien évidemment, si vous ne voulez pas utiliser les pinceaux, vous pouvez utiliser toujours les points de contraste. Ça peut être aussi plus rapide pour faire quelques petits trucs. Et bien évidemment, avec les sélections que vous voyez aussi là-dedans. Voilà, là, je vais enlever mon ajustement local. Si je reviens ici, regardez, on va faire le avant et le après. Vous voyez que ça, c'est significatif au niveau du changement de la photo, de l'aspect de la photo. Là, regardez, rien qu'avec les ajustements locaux, les réglages locaux, on a ici le avant et le après, juste comme cela. Alors, bien évidemment, pour voir les corrections optiques, etc., avec votre photo, vous devez zoomer à l'intérieur pour voir l'aspect final de votre photo, bien évidemment. Ce qu'on peut faire aussi pour finaliser notre photo, je vais utiliser un FX. On va utiliser, bien évidemment, un petit vignettage créatif dont on va placer le centre. Je vais mettre sur cette partie-là. On va aller sur les réglages avancés. Je vais régler l'intensité. Non, pas de ce côté-là, mais plutôt ce côté-ci. Voilà. On peut réduire ici la vignette encore plus. Vous voyez, mettre le milieu là, comme ceci. Pour avoir plus de lisibilité, vous pouvez mettre la transition avec des bordures comme ceci. et à partir de cela, vous avez l'arrondi, on le laisse en ovale, bien sûr. On pourrait très bien le mettre bien comme ceci. Ça peut bien marcher comme cela. Et à partir de cela, vous allez jouer sur l'intensité, vous allez jouer sur justement la grandeur de la vignette, comme vous le voyez là. Il reste un peu comme ceci. Comme je vous dis, vous avez la transition qui permet aussi de voir ces fameux bords. Après cette transition-là, on va bien évidemment la rendre invisible parce que là, c'est un petit peu trop. Vous vous doutez bien, on va le rendre un peu comme ça. Au niveau de cette vignette, hop, on va revenir un peu comme ceci. Le milieu, on va restreindre un petit peu comme ça. Si on fait un avant-après, vous voyez, avant-après, petite vignette assez sympa sur la photo, bien évidemment. alors on va enlever le centre. Petit truc aussi, j'ai implémenté un petit filtre par moment, ton froid, etc. dans la photo et je vais utiliser la densité, bien évidemment. Là, vous pouvez toujours faire un petit truc. Vous avez la possibilité d'appliquer une lutte. Sachez très bien que comme point de départ, ça peut être super intéressant de mettre une lutte et de travailler à partir de cette lutte-là aussi, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi notamment activer la lutte. Vous avez 17 luttes qui sont implémentées dans Photolab. Si vous en voulez des supplémentaires, vous pouvez aller voir sur mon site internet, il y en a des gratuites. Vous en avez parlé la dernière fois. Je vais prendre par exemple cette première lutte que vous voyez ici. Bien évidemment, à 100, c'est beaucoup trop comme vous voyez là. Je vais revenir en arrière à 0 et pourquoi pas injecter une petite couleur de cette lutte, légère comme ça, regardez, je vais me mettre à 10. Vous voyez, c'est tout léger. Mais si je fais un avant-après, hop, avant-après, ça apporte son petit lot dans l'image comme ceci. Allez, je peux même aller partir sur quelque chose, bon, à la 22. Vous voyez que là, on a appliqué beaucoup plus d'intensité de cette lutte-là. Vous voyez qu'à 22%. Ça peut marcher aussi également sur cette photo. Allez, pourquoi pas revenir quand même en arrière. Voilà, 14, 15, voilà, juste comme ceci. Vous voyez, ça peut donner aussi une idée. Bien évidemment, vous allez avoir des luttes qui vont être un petit peu plus puissantes au niveau de son intensité et de celle-ci. Donc, il faudra régler avec ce curseur d'intensité, bien évidemment. A 100, ce sera beaucoup plus puissant sur certaines luttes. Donc, vous devrez, bien évidemment, régler cette intensité. Voilà, ainsi s'achève notre épisode de Photolab 7 en action. On fera d'autres Photolab en action où on mettra un petit peu tout cela en place. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.